Oui, 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 c'est vrai qu'on était bien quand même sur notre Los Angeles sur fond vert, qu'on a passé une semaine absolument trépidante en E3K au jus, et bien vous savez quoi, c'est pas tout à fait fini. Effectivement, dans ce tout dernier bistrot du jeu vidéo spécial E3 2019, et bien je vous ai concocté un menu absolument, mais, savoureux. En effet, on évoquera les Switch mini et pro qui, ça y est, partent en ligne de production, Phil Spencer qui veut voir le retour de Sony dès l'année prochaine à l'E3, de Square Enix qui travaille sur une plateforme d'abonnement avec tous ses jeux, ou encore, faut-il s'inquiéter pour Bayonetta 3, on reviendra sur tous ses éléments. Mais, en cette période de 3 où le jeu vidéo se célèbre, malheureusement il y a aussi des annonces beaucoup plus tristes, et à la fois beaucoup plus essentielles. Regardez ce que Guerilla a publié sur son Twitter il y a quelques heures de cela maintenant. Ils nous apprennent que Patrick Munich, 44 ans, qui avait rejoint Guerilla en 2011, et qui était depuis lead producer sur des titres comme Shadow Fall, Kidzone Shadow Fall, ou encore Horizon Zero Dawn, et bien nous a brutalement quittés. Alors une énorme pensée bien évidemment pour ses proches et sa famille. Même si ce n'est pas évident, on enchaîne avec l'actualité du jeu vidéo, et en l'occurrence, vous l'avez vu à de nombreuses reprises pendant cette E3 et ces dernières semaines, les services sont en train de prendre le dessus, le devant de la scène en tout cas, avec de nombreux services d'abonnement. Et bien, il y a un éditeur qui réfléchit tout particulièrement, c'est Square Enix. Effectivement, à l'image de Bethesda ou encore d'Ubisoft, ils ont envie de se lancer dans ce business. C'est le big boss, Yosuke Matsuda, qui l'a confirmé très clairement. Il a entendu la demande des joueurs, et à mon avis aussi un petit peu des actionnaires. Et donc, une équipe en interne travaillerait déjà depuis quelques temps pour rendre tout cela accessible. Alors, on imagine évidemment tous les vieux jeux classiques du catalogue Square Enix, l'ensemble des Final Fantasy, les Dragon Quest, avec, il le dit, il se pose la question de savoir est-ce qu'il s'agira d'un service d'abonnement, un service de streaming. Le problème, car oui, il y en a un. Et alors, c'est assez fascinant, parce qu'il le dit ouvertement, c'est que, chez Square Enix, ils ne savent pas toujours où sont les codes des vieux jeux. Ça avait déjà été le cas pour plusieurs sorties de vieux titres, de vieux Final Fantasy, et bien, parfois, ils ont tout simplement perdu les codes, et donc, ils essayent un petit peu de récupérer, de comprendre où est-ce que tout cela a pu passer. En tout cas, on verra, il y a un service d'abonnement, et ou streaming chez Square, et en préparation. Allez, on enchaîne avec une autre news. Ça s'est produit lors d'un grand stream organisé par le site américain Giant Bomb, dans lequel Phil Spencer, le big boss de Xbox, était invité. Et à la question de parler un petit peu de l'absence de Sony lors de cet E3 2019, Phil Spencer a été catégorique, je cite, « J'aurais aimé que Sony soit là ». Le E3 n'est pas aussi bon lorsqu'ils, au pluriel, et ça sous-entend Sony et Activision, ne sont pas là. Alors, effectivement, je trouve que déjà, un, c'est très fair-play de la part de Phil Spencer, parce que c'est vrai qu'en l'absence de Sony, mais aussi d'Activision, ce n'est pas exactement la même sensation, le même feeling d'E3. Après, est-ce que Sony reviendra ? On le sait, ils avaient dit qu'ils feraient l'impasse sur cette année, mais ils n'ont jamais dit qu'ils ne remettraient jamais les pieds à l'E3. D'ailleurs, je vous ai posé la question, très clairement, dans ma zone communauté, vous pouvez encore voter, puisque ce résultat, je l'intégrerai dans la vidéo que je suis en train de vous préparer sur « Est-ce que Sony a-t-il bien fait de zapper l'E3 ? » Et pour l'instant, pour vous, à 49%, c'est oui, mais vous espérez qu'ils reviendront l'année prochaine. Eh bien, écoutez, on sera fixé dans les mois à venir. Allez, on enchaîne. Avec un jeu qui, lui aussi, a fait l'impasse sur l'E3, et qui, depuis maintenant près de 2 ans, 18 mois à peu près, est complètement absent des radars, je veux parler de Bayonetta 3. Du coup, on commençait à se poser un peu la question, est-ce qu'il y a un problème dans le développement, ou autre ? Eh bien, Video Games Chronicles s'est entretenu avec l'un des responsables de Platinum, Atsushi Inaba, et a posé la question clairement, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Eh bien, la réponse, elle est claire, nette et précise, et elle rassure. Non, le développement se passe plutôt bien. Vous savez, les jeux ne se font pas en un ou deux ans, cela prend du temps, c'est tout. Les choses se déroulent bien, et je sais que beaucoup de personnes attendent le jeu. Donner des nouvelles sur tous les titres en développement à l'E3, ne seraient pas la décision marketing la plus intelligente. Ce n'est pas parce que nous ne l'avons pas montré ici que le développement ne se passe pas bien. Oui, ça va être un jeu de haute qualité, dans lequel nous mettons tous nos efforts, c'est ce qui explique notre silence actuel. Eh bien voilà, il suffisait de demander, et nous voici rassurés. Mais c'est vrai quand même que, parfois, il ne faut pas non plus trop s'emballer. Le développement de jeu, d'autant quand c'est un triple A, ou que c'est un jeu consistant, ce n'est pas un clin de manque d'oix. Parfois, c'est 4-5 ans de travail, si on veut vraiment atteindre un niveau très élevé. Donc, Platinum en plus, vous le savez, travaille sur une autre exclusivité sur la Nintendo Switch, qui sortira au mois d'août prochain, il s'agit de Astral Chain, donc ils sont quand même un petit peu au four et au moulin. Donc, pour l'instant, pas de panique, Bayonetta reviendra, et ils l'annonceront quand ce sera prêt, et tant mieux. Eh bien justement, on va rester dans l'écosystème Nintendo, et la Nintendo Switch, avec, bon, une information qui tourne depuis des mois, et les mois, je vous en avais parlé il y a de ça un bon bout de temps, parce que, oui, je peux vous l'assurer, vous le confirmer, il y a bien des nouvelles Switch qui arrivent. Mais la question, c'était quand ? Eh bien, visiblement, Nintendo a pris un petit peu son temps, puisque les ventes de la Switch vraiment dépassent les attentes, même celles de Nintendo, du coup, ils n'avaient pas de quoi voir venir. Eh bien, selon le Wall Street Journal, les choses sont en train de se précipiter. Alors, regardez, le Wall Street Journal a été clair. En fait, Nintendo est en train, eh bien, de faire, de relocaliser certaines lignes de production en Asie du Sud-Est, des lignes qui, jusqu'à présent, étaient en Chine, pour un peu anticiper, vous le savez, si vous suivez un petit peu l'actualité, il y a des problèmes entre les Etats-Unis et la Chine, au niveau commercial, avec certaines actions du gouvernement Trump, etc., et les répercussions possibles du gouvernement chinois. Bref, pour prendre les devants, Nintendo réagit et met ses lignes de production, pas toutes, mais certaines, en Asie du Sud. Et, selon le Wall Street Journal, oui, en plus de la Switch actuelle, dans les lignes de production, on retrouve quoi ? Eh bien, on retrouve deux nouvelles machines, qui seraient conditionnelles, mais la Switch Mini et la Switch Pro. Vous avez vu aussi qu'il y a des sites commerçants en ligne qui commencent à référencer des Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2. Vous avez vu aussi que le catalogue de jeux Switch pour la fin d'année est extrêmement consistant et que des titres comme Pokémon ou encore Animal Crossing un tout petit peu après seraient parfaits quand même, en total nomade, avec une console peut-être un tout petit peu plus petite, un petit peu plus légère, un peu plus plastique, pour que les enfants, s'ils la font tomber, ne la brisent pas. Bref, c'est en train d'arriver. Donc, pas de panique. Même le nouveau Zelda, à mon avis, la Switch Pro, lui pourrait lui faire un peu de bien. Bref, on verra. Encore un peu de patience, mais on y est prêts. Allez, dernier plat que je vous sers aujourd'hui. Et ça parle de super-héros. Vous l'avez vu, ça a été l'un des gros buzz de cette E3, même si tous les retours ne sont pas forcément absolument dithyrambiques. Mais Marvel Avengers chez Square Enix a fait ses grands débuts. Et il s'est tenu une table ronde, voilà, dans le E3 Coliseum, avec Geoff Keighy et compagnie. Et la question a été posée clairement, puisque vous le savez, il y a eu Marvel Spider-Man qui est sorti sur PS4 en exclusivité il y a quelques mois. Et à cette époque-là, certaines personnes chez Marvel évoquaient l'équivalent du MCU, donc au cinéma, mais une sorte de Marvel Gaming Universe. Et donc, alors, est-ce qu'il y aura un crossover ? Eh bien, la réponse, elle est tellement évasive, s'il n'y en a pas, ils pourraient très bien répondre, ben non, c'est pas prévu, etc. Là, c'est pas du tout ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, ah, ce serait sympa, ah ouais, ben oui, mais enfin bon, pour l'instant, on est bien concentré sur le jeu, etc. Bon, quand on dit pas non de manière catégorique, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, alors après, comment ? Ça va se matérialiser, etc. On voit en plus, étonnamment, tiens donc, que Marvel Avengers a quelques petits éléments exclusifs du côté de la PS4. Bref, peut-être que le Marvel Gaming Universe va commencer à se concrétiser avec ces deux titres-là. Allez, avant de se quitter, eh bien, je tenais à vous, déjà, à vous remercier vraiment de la fidélité qui est la vôtre depuis un bon bout de temps, mais alors particulièrement là, pendant cette période de l'E3, vous avez été complètement attaqué. Et ce soir, ce vendredi soir, nous allons, regardez, eh bien, fêter ensemble la conclusion, le grand final de l'E3 Carrojus, avec Carole, évidemment, avec plein d'invités, il y aura plein de petites choses et tout, on va parler ensemble, ça va être vraiment bien, c'est en direct, vous pouvez d'ores et déjà définir un rappel, et comme ça, vous serez sûr de ne rien manquer, c'est à partir de 20h, ce vendredi soir, 14 juin, et franchement, eh bien, je compte sur vous, histoire, que la boucle soit bel et bien bouclée, même si, il n'est pas tout à fait interdit d'imaginer que d'autres vidéos encore analysant un petit peu l'E3 arrivent ultérieurement, parce que franchement, j'ai encore beaucoup de choses à analyser et décrypter. voilà en tout cas les différents plats que je pouvais vous servir aujourd'hui dans le bistrot du jeu vidéo et on se donne rendez-vous dans pas trop longtemps, car il y aura au moins une autre vidéo aujourd'hui, avant le live, vous allez voir, elle risque de vous intéresser, donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche, les notifications, ça permet d'être sûr de ne rien manquer. Allez, à très bientôt les amis et vive notre passion du jeu vidéo. Ciao ! Et bien évidemment, dans les commentaires là maintenant tout de suite, je compte sur vous pour me dire quel est le plat que je vous ai servi qui vous a le plus intéressé, mes papilles en émoi. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu qui aide, le fameux pape, le pouce, l'abonnement et le partage et puis il y a plein de vidéos comme les analyses.